Musique Je m'appelle Capucine et je voulais vous raconter une aventure plutôt extraordinaire qui m'est arrivée en avril 2020. Ce mois d'avril 2020, je l'attendais depuis longtemps car je devais partir en voyage en Namibie avec toute ma famille. Et quand je dis toute ma famille, c'est mes parents, mes cinq frères et soeurs, les chéries les uns des autres et les enfants. Enfin, toute l'asthma-là. Et malheureusement, le premier confinement nous a obligés à annuler ce voyage assez rapidement. Une grande tristesse est venue s'installer en plus de l'amorosité générale du printemps 2020. Les voyages en grande famille se font rares et on avait enfin réussi à mettre au diapason tous nos agendas. La perspective de cette annulation était vraiment douloureuse. Bon, le temps est passé et quelques temps plus tard, j'ai reçu un message d'une compagnie touristique inconnue m'invitant à une visioconférence vendredi soir à 18h. Rapidement, j'ai fait le lien et je me suis rendu compte que c'était l'heure et la date du départ initialement prévu. Et malgré la couverture, du coup, je me réjouissais déjà de découvrir lequel de mes frères et soeurs avait monté ce beau bar pour initier un apéro en visio et réchauffer les cœurs de tout le monde. Mais à notre grande surprise à tous, mes deux petites sœurs nous annoncent qu'elles ont imaginé et créé un voyage virtuel en Namibie en quelques 80 pages, donc ça leur avait demandé beaucoup de travail. Le principe était simple, à chaque jour son petit mot et son activité en rapport avec notre voyage et même en rapport avec notre itinéraire prévu en Namibie sur place. Cette aventure a vraiment été extraordinaire. Tout le monde s'est lancé à fond dedans. Je me rappelle tous les matins de ce petit moment de bonheur au moment d'ouvrir le fichier PDF du jour. On a beaucoup beaucoup ri, on a énormément échangé, le rythme était bien soutenu et le voyage hyper documenté. Les activités étaient très variées, parfois nous devions faire une recette de cuisine namibienne et partager nos impressions. Parfois nous devions remplir un mot croisé sur le thème de la Namibie, trouver quel animal correspondait telle ou telle trace, telle ou telle crotte, ou répondre à des quiz super compliqués sur les caractéristiques animales des Big Five. Aussi nous avons dû proposer notre valise idéale pour la Namibie, faire un safari photo chez nous, et à chaque fois on envoyait à tous nos réponses et nos créations, plus ou moins réussies d'ailleurs. C'était tellement ludique et en même temps tellement namibien comme ambiance que ça a vraiment aidé à faire passer la pilule. Je ne vais pas vous dire que c'était comme si on y était, mais franchement presque. Un des points d'orgue de ce voyage virtuel a été la nuit en bivouac que nous devions vivre au milieu de notre voyage réel et que nous avons dû organiser ce même jour dans nos appartements ou sur nos terrasses. Encore une fois, tout le monde a joué le jeu, tout le monde a créé un décor, a jeté une tente dans sa chambre ou ailleurs pour y passer la nuit. Mais quel plaisir quoi, c'était vraiment un voyage en soi. Et pourtant je vous rappelle que nous étions en plein confinement, nous avions besoin d'un papier pour sortir de chez nous, mais nous, on était là-bas. Aussi, en plus de tout ça, chacun était libre de tenir un carnet de route et de le partager aux autres. Donc les écrits de chacun et l'imagination débordante, sans doute renforcée par l'enfermement subi à ce moment-là, a vraiment enrichi nos journées et nos échanges. On a énormément, énormément rigolé. Ce voyage s'est terminé le jour prévu du voyage réel, avec une remise des prix pour les meilleures valises, pour les plus beaux safaris. Les jours suivants, je vous avoue que j'ai dû gérer une grosse, grosse nostalgie, comme celle que l'on peut vivre au retour d'un voyage par exemple, mais franchement ça valait le coup. Et aujourd'hui, régulièrement on en reparle, on se marre toujours autant en repensant jusqu'où on a été. Et maintenant que le ciel se réouvre à nous, il sera bientôt temps de ressortir nos agendas et le diapason pour reprogrammer ce voyage. Les guides en Namibie donc à bien se tenir, on est maintenant tous super calés sur l'histoire de la Namibie et sa culture. Sous-titrage Société Radio-Canada